Merci. Enfin, pour le groupe Liberté et Territoire, M. Jean Lassalle. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente, Mme, Messieurs et Mme la Présidente, particulièrement, pour avoir mis à l'ordre du jour ce moment exceptionnel et tellement dur. Alors, je voudrais dire que, quand même étonnant, je livre, je pense, que vous ayant écouté, pas vous, monsieur, mais ayant écouté les autres personnes, on peut parler un peu librement. On peut s'interroger quand même comment la France, qui a agi à l'époque sur des personnalités telles que François Mitterrand, le général de Gaulle, André Malraux, a pu se laisser aller. C'est une réflexion personnelle sur laquelle je ne demande pas votre avis. Je me contente moi-même de nous observer. Et c'est la raison pour laquelle la question de mon collègue prend tout son sens. Avez-vous l'exemple d'autres pays avec lesquels il y a des civilitudes et comment en sont-ils sortis ? Pourquoi, en 1994, j'imagine que c'est la complication qu'on comprend d'autant mieux aujourd'hui dans les relations entre la France et l'Algérie, qui en est la cause ? Et enfin, et peut-être, quel regard portez-vous sur les dirigeants algériens de l'époque et de ceux qui ont aussi, d'une certaine manière, laissé filer ? Excusez-moi pour ces questions. Je voudrais qu'elles soient à la hauteur de votre implication. En tout cas, je suis très touché. Merci. Merci.